Bonjour les élèves STE, on va continuer le cours du moteur à 5 rangs très phasé, la partie concernant les modes de démarrage du moteur à 5 rangs très phasé. Puisqu'on a déjà vu le démarrage direct, un seul sens de marche, le démarrage direct du sens de marche, le démarrage statorique. Donc sur cette partie on va voir un troisième type de démarrage qui est le démarrage étoile-triangle. Ce type de démarrage il consiste à changer le couplage du moteur durant le fonctionnement du moteur. Cela veut dire qu'au démarrage on va démarrer le moteur en couplant les enroulements en étoile. Après le démarrage du moteur, on doit basculer vers le couplage triangle. Puisque le moteur va être fonctionné en triangle en régime permanent, ce type de démarrage est seulement valable pour les moteurs qui ont été conçus pour fonctionner en triangle. Si un moteur par exemple, si le couplage convenable pour un moteur par exemple est le couplage étoile dans un réseau déterminé, on ne peut pas utiliser ce type de démarrage pour diminuer le courant de démarrage. Donc ce type de démarrage il est valable seulement pour les moteurs qui normalement doivent être complits en triangle. Exemple, supposons que vous avez un moteur, un moteur de caractéristique 230V, 400V avec 230V c'est quoi ? C'est la tension nominale, la valeur efficace de la tension nominale qu'il faut appliquer au bord d'un seul enroulement du moteur. 400V c'est la valeur efficace de la tension nominale qu'il faut appliquer entre, supporté par le moteur, entre deux enroulements. Pour le réseau numéro 1, supposons que vous avez un réseau 400V, le réseau dont la tension simple 230V, la tension composée 400V. Et un réseau numéro 2, 132V, et 132V pour la tension simple, et 130V pour la tension composée. Alors, le couplage du seul moteur sur le réseau numéro 1, c'est le couplage étoile, tout simplement parce que 400V de tension composée correspond à la tension la plus grande ici. Donc, le couplage convenable, c'est le couplage étoile. Lorsqu'on peut coupler ce moteur en étoile sur ce réseau, sur le réseau numéro 1, on va appliquer au bord d'un seul enroulement, on va appliquer une tension 230V. C'est la même tension que supportée par un borne d'un seul enroulement. Donc, le couplage étoile, il est convenable pour ce moteur sur le réseau numéro 1. Donc, le démarrage étoile-triangle pour ce moteur sur le réseau numéro 1 n'est pas valable, parce que ce moteur ne doit pas être couplé en triangle sur ce réseau. S'il est couplé en triangle sur ce réseau, on va appliquer la tension 400V au bord d'un seul enroulement, donc on aura la suralimentation du moteur, donc la destruction du enroulement du moteur. Donc, on ne peut pas utiliser le démarrage étoile-triangle pour ce moteur sur le réseau numéro 1. Par contre, sur le réseau numéro 2, le couplage convenable sur le réseau numéro 2, c'est quoi ? C'est le couplage triangle, puisque la tension composée, elle correspond à la tension qu'il faut appliquer au bord d'un seul enroulement. Au bord d'un seul enroulement, tous les enroulements, on doit les brancher entre les phases. Donc, le couplage convenable, c'est le triangle sur le réseau numéro 2. Si on réalise ce couplage triangle de ce moteur sur le réseau numéro 2, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver qu'au bord d'un seul enroulement, on va appliquer la tension composée de ce réseau qui est 230V. C'est la tension supportée au bord d'un seul enroulement par son moteur. Donc, le couplage triangle, il est convenable. Ce type, donc le moteur, on peut le démarrer, on peut utiliser le moteur de couplage étoile-triangle. Parce que ce moteur, il est déjà, déjà le couplage convenable, c'est le triangle. Donc, si on le couple en étoile, on va appliquer la tension 132V. On va réduire la tension au bord d'un seul enroulement, donc on va réduire le courant absorbé au démarrage. Tout simplement pour réduire le courant en ligne. Et c'est ça l'objectif du démarrage du moteur. Alors, le principe de ce mode de démarrage étoile-triangle, il s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, on démarre le moteur en étoile. Et dans un deuxième temps, on bascule, on change le couplage du moteur en triangle. Donc, au début du démarrage, supposons que vous avez, par exemple, un réseau 400V, la tension composée 400V. Lorsqu'on coupe le moteur en étoile, on va appliquer la tension simple au bord d'un enroulement. Lorsqu'on change le couplage vers le triangle, on va appliquer la tension composée, qui est 400V au bord d'un enroulement. Donc, on a bien réduit au démarrage la tension d'alimentation des enroulements statoriques. Par conséquent, on va réduire le courant en ligne absorbé par le moteur. Et c'est ça l'objectif du démarrage étoile-triangle. C'est de réduire le courant de démarrage qui est très élevé. Donc, normalement, pour réaliser un couplage étoile manuellement, on utilise, ça c'est la plaque à borne du moteur, on utilise deux barrettes de cuivre. Ces deux barrettes de cuivre permettant de relier les extrémités des enroulements W2 avec W2 et W2 pour réaliser un couplage étoile. Mais, dans ce cas, dans ce mode de démarrage, on ne va pas réaliser, le couplage étoile n'est pas réalisé par des barrettes de cuivre. On doit le réaliser par un contacteur. Ces connexions doivent être réalisées par un contacteur. On va, dans ce cas, le contacteur réalisant le couplage étoile, c'est le contacteur KM1. Pour que KM1 coupe les enroulements de ce moteur en étoile, chaque pôle du contacteur est relié. Par exemple, le premier pôle est relié à W2, le deuxième pôle est relié à U2, le troisième pôle est relié à W2. Lorsque le contacteur et les autres extrémités du contacteur sont reliées, bien sûr, de telle façon, lorsque KM1 est fermé, on va relier, c'est comme si on va relier les extrémités V2 avec U2 avec W2. Donc, on a bien réalisé le couplage étoile en utilisant ce contacteur KM1. C'est ce contacteur qui va coupler le moteur en étoile. Donc, pour le couplage triangle, normalement, le couplage manuel, on utilise des barrettes de cuivre aussi, 3 barrettes de cuivre permettant de relier, pour réaliser un couplage triangle, U1 avec U2, W2, V1 avec U2, W1 avec V2. Pour réaliser cette configuration en utilisant un contacteur, le contacteur réalisant le couplage triangle dans ce mode de démarrage, c'est le contacteur KM3 dans ce cas. KM3, pour relier U1 à W1, je dois relier ce pôle qui est déjà relié U1 à U1, ou la ligne qui alimente U1, vers W2. Donc, le deuxième pôle qui est relié à W1, il est relié à U2, ainsi de suite. Donc, le contacteur KM3, il va bien configurer le moteur, les enrôlements, le couplage des enrôlements du moteur en couplage triangle, pour que le couplage soit en triangle. Comme on a dit, ce démarrage consiste à coupler le moteur, le stator en étoile pendant le démarrage, puis rétablir le couplage en triangle. Il se fait en deux temps. Dans un premier temps, on démarre le moteur en étoile. Chaque enrôlement, lorsqu'on démarre le moteur en étoile, on applique au bord des enrôlements la tension simple. Donc, les enrôlements reçoivent une tension racine 3 fois inférieure à sa tension nominale. C'est pour cela que l'intensité absorbée par le moteur est divisée par 3. Parce qu'au lieu d'appliquer directement la tension interfase, qui est la tension composée au bord des enrôlements, lorsqu'on démarre en étoile, on applique seulement la tension simple. C'est pour cela que l'intensité absorbée est divisée par 3. On va voir une démonstration, bien sûr, par la suite. Le contacteur qui va configurer les enrôlements du moteur en étoile, c'est le contacteur KM1. Dans un deuxième temps, ça veut dire après 2 ou bien 3 secondes du démarrage, selon bien sûr le temps du démarrage du moteur, on bascule en triangle, ça veut dire on va changer, on bascule vers le triangle, et on y reste. Le moteur va rester en régime permanent coupli en triangle. L'inconvénient de ce démarrage, c'est que le couple au démarrage est également divisé par 3. L'avantage, c'est l'intensité absorbée est divisée par 3. Ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est que le couple du démarrage est divisé aussi par 3. Si le couple du démarrage devient inférieur au couple résistant, le moteur ne peut pas démarrer en charge. Le contacteur qui va, bien sûr, vous avez ici le contacteur qui va coupler le moteur, le contacteur qui est responsable de configurer le moteur au mode triangle. Donc, d'après ces caractéristiques électriques et la caractéristique mécanique, on constate que pour un couplage étoile du moteur, le courant de démarrage égale seulement 2 fois iN, fois le courant nominal. Le deuxième, pour un démarrage, le courant pour un démarrage, un couplage triangle, un démarrage direct, bien sûr, un couplage triangle, le courant de démarrage égale 6 fois le courant nominal. Donc, lorsqu'on démarre le moteur en étoile, on divise le courant de démarrage par 3. 6 fois iN divisé par 3 égale 2 fois iN. Donc, le courant absorbé par le moteur, le courant en ligne, lorsque le moteur est démarré, le courant en ligne, lorsque le moteur est démarré en étoile, égale le courant en ligne en triangle sur 3. Donc, on a bien réduit le courant en ligne, au démarrage, bien sûr. Pour le couple moteur, pour le couple moteur, normalement, un triangle égale, le couple de démarrage égale 1,5 fois le couple nominal. Pour le couplage étoile, égale 0,5 fois le couple nominal. Donc, le couple aussi, il est divisé par 3. Même la diminution, bien sûr, le courant divisé par 3, c'est un avantage. Le couple, lorsqu'il est divisé par 3, normalement, c'est un inconvénient. Le couple moteur doit toujours être supérieur au couple résistant. Par exemple, si vous avez un couple inférieur au couple résistant, dans ce cas, le démarrage ne sera pas possible, ou sera impossible. Donc, même la puissance consommée par le moteur en étoile égale la puissance consommée par le même moteur sur le même réseau, lorsqu'il est couplé en triangle divisé par 3. Donc, la puissance consommée par un moteur lorsqu'il est couplé en étoile dans un réseau X, égale la puissance consommée par ce même moteur dans le même réseau X divisé par 3. Donc, on va démontrer pourquoi le courant de démarrage est divisé par 3. Normalement, lorsqu'on couple les enrôlements du moteur en étoile, on applique une tension simplement des enrôlements. Le courant en ligne, c'est le même courant en phase, et l'étoile traverse les enrôlements. Lorsqu'on couple les enrôlements en triangle, le courant qui traverse les enrôlements, c'est G, le courant par phase, mais le courant en ligne, c'est E delta. Donc, en appliquant les relations que vous avez déjà vues, le courant en ligne, on étoile égale la tension simple, bien sûr, au borne, la tension borne de l'enrôlement, c'est sur Z, sur l'impédance de l'enrôlement. Même chose ici, en triangle, vous avez G égale à U, la tension borne de l'enrôlement, c'est la tension composée, sur Z, sur l'impédance Z. Donc, le courant consommé, le courant E delta, le courant E delta, le courant en ligne, en triangle, à quoi égale, égale normalement, racine 3 fois G, puisque le moteur possède des enrôlements identiques, c'est une charge triphasie équilibrée, égale à racine 3 fois G, avec G égale à U sur Z, avec U, si faisons que le réseau est équilibré, le réseau triphasie équilibrée, la tension composée égale à racine 3 fois, fois la tension simple, donc racine 3 fois racine 3 égale 3 fois I delta. Donc, le courant consommé par le moteur en étoile, égale, il est égale le courant consommé en triangle, divisé par 3. Donc, le schéma de puissance, puisqu'on a déjà vu le schéma de puissance, c'est juste, on va voir directement le schéma de commande. Pour le schéma de commande, puisqu'on a un seul contacteur, donc le moteur va fonctionner en un sens, donc on a besoin, ça veut dire un seul sens de marche, mais étoile, triangle, un seul sens de marche. On a besoin d'un seul bouton poussoir de marche. Lorsqu'on appuie sur, ici vous avez la même configuration qu'on a déjà faite pour le démarrage direct, démarrage statorique, vous avez le contact de pré-coupure du contact du sectionneur, le fusible pour protéger le circuit de commande, le contact auxiliaire du roulet thermique qui va protéger contre les surcharges, et le bouton d'arrêt S1. Et le bouton de mise en marche, S2, qui va, lorsqu'on appuie sur S2, il va exciter la bobine, il va exciter la bobine du contacteur KM1, puisque le contacteur KM1, il est responsable pour configurer, c'est lui qui est chargé de configurer le moteur en étoile, KM3, il est chargé de configurer le moteur en triangle. Donc, lorsqu'on appuie sur S2, la bobine du KM1 s'excite, dans ce cas, puisque tous les contacts sont fermés, dans ce cas, on va démarrer le moteur en étoile, et le contact de main d'un 13-14 du même contacteur, il va exciter la bobine du KM2, qui est le contacteur principal, le contacteur de mise en marche. Lorsque le contacteur KM1, KM2 devient fermé, le moteur démarre, il démarre bien sûr en étoile, il va fermer, lorsque la bobine s'excite, ce contact 13-14 du KM2 devient fermé, pour maintenir l'alimentation pour KM2, et pour le KM1 aussi. Après l'écoulement d'un temps de démarrage, du temps de démarrage, les contacts temporisés, ces deux contacts temporisés, 55-56 du contacteur KM2, et 68-68 KM2, ces deux contacts, ça c'est un contact normal fermé, ça c'est un contact normal ouvert, ces deux contacts qui vont permettre de basculer, de changer de l'étoile vers le triangle. Ces deux contacts, ce sont les... 55-56 normal fermé, normally closed, 67-68 normal ouvert. Donc ces deux contacts, lorsqu'on règle le temps de démarrage, sur ce commutateur rotatif, on va directement, on va brancher ces deux de cette façon, pour assurer le basculement vers le triangle, lors du fonctionnement du moteur. Donc après le temps de démarrage, ce contact devient ouvert, lorsqu'il devient ouvert, ce contact devient fermé, ça veut dire qu'on change de l'étoile vers le triangle, lorsque le contact 67-68 devient fermé, KM3 devient XCT, on coupe le moteur en triangle. Les deux contacts, qui sont bien sûr 21-22, du KM1 et du KM3, ce sont des contacts de verrouillage électrique, tout simplement pour ne pas faire... pour ne pas configurer le moteur en étoile, et en triangle en même temps. On doit assurer un verrouillage, parce que si vous avez fermé KM1 et KM3 en même temps, on aura un court-circuit, vous allez relier, vous allez relier, bien sûr, les phases de raison. Donc c'est un court-circuit. Donc le fonctionnement du système, on peut le résumer par ce graphe 7 suivant. Un ordre de marche, ça veut dire l'appui sur S2, entraîne l'activation de KM1 et KM2. KM1 et KM2, ça veut dire démarrage étoile. Après l'écoulement de la temporisation du temps de démarrage, on va arrêter, on va fermer, ouvrir KM1, ça veut dire on va annuler le couplage étoile. Après l'ouverture de KM1, on va... après l'ouverture de KM1, on va fermer KM3. Donc on doit s'assurer que KM3 devient fermé, avant bien sûr, devient fermé, l'ouverture de KM1, avant la fermeture de KM3, pour ne pas... pour éviter un court-circuit. Et voilà tout ce qui concerne le démarrage étoile-triangle. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. 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 Sous-titrage FR ?